et bonjour à tous deuxième vidéo classement de mes films marvel préférés je tourne cette vidéo juste après la précédente je la mettrais pas longtemps après la première vidéo de toute façon on est en confinement il faut que j'en profite pour faire des vidéos et c'est cette vidéo là de classement des films ça fait longtemps que j'avais envie de la faire donc on continue alors cela je pioche à côté dans les étagères d'à côté donc je choisis pas les films je les prends vraiment au fur et à mesure quand je les trouve dans l'ordre alors on a oula on a du très lourd on a du très lourd captain america first avenger donc les premières aventures de captain america les premières aventures de cette série de films marvel il y a eu des films à peu près toutes les époques alors ça c'est un film j'ai hésité je vais quand même le classer je vais quand même en tout cas le classer pour vous pour vous le présenter c'est rocketeer film des années 90 à l'époque où les films des super héros n'étaient pas à la mode ça doit être 94 95 voire avant 93 par rapport à cette époque là ant-man donc ça vous l'avez sûrement déjà vu on a du batman vs superman nob de la justice en édition ultime blu ray je sais pas quoi là donc version longue on a spiderman 2 de sam raimi ça en fait 5 écoutez c'est déjà bien alors là il ya du il ya du gros et du lourd il ya des films connus vues et revues on va c'est pas le premier captain america first avenger je l'adore j'adore ce film l'incarnation de steve rogers par l'acteur excellent de l'acteur qui jouait déjà dans les quatre fantastiques la torche humaine mais moi j'ai toujours du mal à le reconnaître qu'il a vraiment pas la même tête donc bien meilleur en captain america qu'en johnny storm comme il s'appelle déjà chris evans donc vraiment là ils ont vraiment bien géré le crâne rouge l'histoire du cube etc le début avec le premier le premier élément qui nous donne l'accès à l'aventuré avec danos on va dire on va dire ça comme ça le fait que ça se passe pendant la guerre ça c'est normal c'est qu'un america je veux vraiment bien respecter les histoires c'est vraiment excellent j'adore 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 je vais mettre pour moi c'est un premier en premier pour l'instant pour le mot premier celui que je sais que je vais mettre en premier il n'est pas encore là mais à captain america first avenger vraiment excellent j'adore au niveau super-héros captain america c'est tout ce que j'aime pas trop en comics mais là en film c'est j'aime vraiment le combat à main nue et captain america c'est son truc il veut pas utiliser d'armes il n'y a pas de rayons laser il n'y a pas de si à derrière les armes c'est les armes des ennemis mais le captain se bat sans pouvoir psychique ou des choses comme ça il saute pas de toit en toit avec sa toile il se transforme pas en monstre il combat à manu et casse la gueule en asie c'est excellent moi j'aime bien en plus le film respecte vraiment c'est vraiment bien il n'y a pas il n'y a pas de grosses erreurs comparé à au saga iron man par exemple où moi ce que j'ai toujours proché ce que je trouvais bizarre à la fin du film le premier iron man c'est que tony stark dévoile son identité il est iron man iron man je vais dire ça beaucoup dans dans les vidéos donc je vais dire je vais dire iron man ne s'inquiétez pas ou quelque chose d'équivalent il dévoile son identité ce qui n'est pas du tout fidèle aux comics les comics iron man c'est le garde du corps donc soit il apparaît sous les traits de de son garde du corps comme ça les gens voient à tony stark et iron man mais là de le fait que dans les films tout le monde sache que c'est lui ça 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 m'a dérangé parce qu'on n'a pas le cas dans captain america spiderman 2 les spiderman de sa nuit oui ils sont très bien ils sont très très bien au début des années 2000 un octopus excellent ça c'est le genre de film que je vais mettre vers l'avant après est ce que c'est mieux que x-men days of the future past je sais pas j'aurais tendance à dire que oui je trouve il ya que le spiderman 3 qui est vraiment moins bien donc tac je le mets devant il faut que je trouve des raisons si je devrais trouver une raison pour mettre spiderman 2 devant x-men days of the future past je peux trouver des raisons ce x-men là un peu plus compliqué à comprendre que les autres x-men surtout se connaît pas l'univers ce spiderman 2 se regarde très simplement donc voilà c'est juste pour cette raison là mais les deux sont très bien alors le batman v superman j'aime beaucoup l'incarnation des personnages c'est sombre j'aime bien on inclut on inclut on inclut non c'est pas ça nous on inclut wonder woman maintenant à univers dc dans ce film est là à partir de ce film là donc en tout cas avec patman et superman dans son époque à leur époque donc très très bien c'est la version longue donc beaucoup plus qui explique beaucoup plus de choses et la version courte que les gens n'ont pas trop aimé au cinéma je vais mettre ça où je vais mettre ça où le fait que ce soit plus sombre que le reste évidemment même si j'aime pas trop j'aurais des choses à dire sur sur ces personnages là plus c'est un peu plus ça prend un peu plus de risques ce film par exemple que dr strange dr 35 pour pas d'autres trucs c'est la formule marvel un super héros un peu comme tony star qu'il est arrogant parce qu'il est excellent et il va lui amener des malheurs il va il va changer voilà c'est alors que ce film comme ça voilà il s'apprend beaucoup plus de risques que je trouve donc c'est pour ça que je vais mettre devant je préfère toujours je préfère quand même le hulk six men spider man captain america à ce film là à batman v superman parce que de base je suis un peu plus marvel que dc mais voilà je vais faire ça comme ça ça me paraît ça me paraît correct hantman là ça me dérange hantman c'est pas l'histoire que j'aurais voulu hantman en fait c'est lui normalement donc pym le personnage qui est hantman même si ce personnage là le voleur comme vous voulez incarne aussi hantman à une époque mais moi j'ai lu des comiques pendant des années et c'était un film qui jouait hantman et giant man avec sa femme et pas sa fille du coup mais donc du coup là je suis un peu dérangé en plus pas grand chose dans ce film finalement pas grand chose un peu un peu ce qu'on a dans ironman 1 mais en moins bien pas le rude pas le rude est sympa mais ce n'est pas le bon rôle il aurait dû mettre hantman donc je vais mettre ça hantman moins de choses je dirais moins de choses que dans ironman 2 de sympa mieux que l'incroyable donc pour moi je suis là voilà bref c'est ça c'est mon avis je le situerai là je pense ouais moi ça me plaît bien comme ça ok tire ok tire c'est dans les années sorti dans les années 90 j'ai vu ça à l'époque sur cana plus sûrement donc personnage qui va se trouver une arme alors ça se passe dans les années 40 ou dans les années 60 dans les années 30 voilà dans les années 30 à tour d'un personnage de hollywood qui en fait un nazi joué par tommy timothy dalton ouais c'est ça moi je l'ai vu ça fait longtemps que je connais ce film j'ai retrouvé en dvd c'est la version anglaise d'ailleurs c'est tout écrit en anglais c'est sympa si vous l'avez pas vu c'est pas très grave roquetir je pense pas que ce soit un personnage créé pour le film ça doit être un personnage de bande dessinée j'imagine je suis pas sûr mais je pense quand même c'est sympa c'est sympa c'est à voir c'est bien fait on trouve ce que j'aime bien ce qu'on trouve les les méchants il ya des méchants dedans des hommes de main de bandit on va dire ils sont caricaturaux comme peuvent l'être les méchants dans dick tracy je sais pas si vous voyez dick tracy le film de joué par l'acteur réalisé par quelque chose warren c'est pas warren bt ah j'ai plus le nom m'échappe là les méchants sont caricaturaux ils sont des personnages de comics ils ont des têtes de comics donc un petit peu déformés on va dire même beaucoup les méchants c'est peut-être là surtout un qui espèce de d'armoire à glace c'est de l'humour sympa ça se finit bien c'est pas très violent j'aime bien quand même roquetir le place là en super héros c'est pas vraiment super héros mais un peu comme ça pas trop vieillie comme film vous pouvez le voir je peux c'est des années 90 93 ou 92 je sais plus trop j'arrive pas à trouver là derrière où est-ce que je vais mettre roquetir où est-ce que je vais mettre roquetir alors au niveau de l'image c'est beaucoup plus vieux que les films que vous avez là donc évidemment c'est mieux dans l'intention que les quatre fantastiques et l'incroyable que même ant man que même iron man 2 je dirais donc dans l'intention ça veut dire si vous n'avez pas compris est-ce que les réalisateurs l'équipe de production les acteurs extra étaient investis ce qu'ils ont vraiment fait un effort ou est-ce qu'ils ont bâclé ce qu'ils ont fait quelque chose de trop facile donc voilà je prends je prends tout ça en compte en gros donc voilà non à peu près ce classement là est ce que j'en rajoute j'en avais rajouté cinq mais ça va quand même assez vite genre voilà je vais jusqu'au bout de ma de ma file là mon étagère ici et après je n'aurai plus on a on a deux superman à rajouter on va commencer par superman rotter ce film sorti en 2003 par brian singer singer comme vous voulez c'est la catastrophe c'est la catastrophe donc c'est la catastrophe l'acteur n'est pas en cause un brian brian out comme ça brian roots voilà quand j'ai vu ce film la louis lane qui est qui est extrêmement jeune j'ai trouvé puis c'est l'ennemi en fait l'ex lutte or qu'un cabotin ce qui est déjà l'acteur c'est celui qui a eu des soucis il y a pas longtemps kevin spacy voilà on m'a remetté un truc avec l'ex lutte or c'était nul ils ont heureusement pas fait cette erreur l'ex lutte or est complètement différent dans les décès de cet univers là on va dire on va appeler on va man devant dr strange je crois je sais plus j'ai un doute je crois oui c'est ça bof j'ai superman là aucun intérêt il va malheureusement il va ce qu'il est mieux que les quatre fantastiques souffre de d'autres soucis il est quand même mieux mieux que les quatre fantastiques ou équivalent mais voilà il faut que je fasse un choix l'incroyable hulk et d'or norton j'ai pas du tout aimé sa prestation alors que les autres donc les quatre fantastiques c'était beaucoup mieux alors je change j'ai le droit de changer c'est pas figé les quatre fantastiques superman rotton il va aller malheureusement là il va aller même derrière le film hulk donc pour l'instant c'est le plus mauvais c'est superman et on a man of steel donc la man of steel quelque chose de beaucoup plus sérieux des rôles beaucoup plus convaincant une histoire une histoire un peu plus sérieuse même s'il ya des choses que j'ai pas du tout aimé pas forcément dans ce film là mais dans les batman vs superman le fait que le c'est un choix que j'ai pas du tout apprécié j'aime beaucoup l'image par contre j'aime beaucoup l'image la technique mais le fait que nous bassine que les humains ont peur de superman parce que bah du coup si un jour on décide d'être du mauvais côté bah il peut détruire toute la terre on va dire et que voilà ils ont fait des tonnes avec ça j'ai pas du tout aimé je n'ai pas compris ce parti pris de faire un film à base de ça ça m'a pas du tout plu technique mais techniquement les personnages sont sympas donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup quand même mais je n'aime pas les scènes où on bassine avec les humains reproche à sur reproche des choses à superman c'est quelque chose de débile je trouve qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout quelque chose de qu'on retrouve quelque part dans d'autres oeuvres c'est débile quoi je suis vraiment trouvé ça débile j'aime pas du tout mais le film en lui-même est quand même sympa il a des qualités aussi mieux que hantman mieux que ironman 2 mieux croquettier mieux que spiderman mieux que spiderman attendez mieux que spiderman j'hésite mieux que wolverine je trouve aussi quoi que c'est limite c'est plus de risque donc je vais je vais noter la prise de risque malgré tout le man of steel même si j'ai pas aimé cette prise de risque là je vais le je vais le placer ah j'hésite j'hésite devant ou après docteur strange on va mettre devant on va mettre devant moi j'ai privilégié la prise de risque pour moi on sort plus de choses de quand on sort de la salle de cinéma on a plus de vues plus de choses intéressantes dans un man of steel par exemple que dans un docteur strange où on passe un bon moment ou dans wolverine ou dans x-men machin on passe avec on ressort avec plus de questions ça nous interroge plus sur la société ce genre de choses donc je préfère je préfère je 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 récompense le parti pris et la prise de risque voilà allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo